Musique Bonjour, vous êtes militant de la Lucha aujourd'hui, vous êtes présent à la cérémonie d'hommage aux militaires congolais durant la fin dernière au Rwanda, pourquoi vous êtes mobilisés ces matins ? Oui, nous sommes ici en tant que citoyens parce que c'est un de notre qui nous a quittés, c'est un militaire congolais, c'est un vaillant, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le Congo et aujourd'hui en tant que peuple nous sommes en train de nous mobiliser contre cette agression rwandaise et d'autres pays qui continuent à nous agresser en tant que le Congo. Et ces soldats, ces combattants, ils ont décidé de se donner pour que nous puissions avoir la liberté. Et donc nous en tant que citoyens, nous sommes là pour présenter le dernier hommage à ces vaillants. Et c'est pour cela que nous sommes là et nous allons l'accompagner jusqu'au cimetière afin que nous puissions lui rendre le dernier hommage. Pourquoi, personnellement, ce n'est pas le seul militaire congolais qu'on voit décéder, mais on vous voit en tout cas toujours derrière, c'est quoi cette motivation ? Oui, nous en tant que citoyens, à plusieurs fois nous avons toujours demandé que nous puissions rendre les hommages, pas seulement à ces militaires, mais à tous ces citoyens, à tous ces militaires qui continuent à se battre, à Béni, qui continuent à se battre dans tous les fronts que nous sommes en train de mener en tant que pays. Et ça, c'est juste un exemple. Nous voulons montrer que c'est notre combat. Nous sommes en train aussi de demander au gouvernement de faire la même chose pour tout le monde. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui se donne pour le pays, on doit aussi l'accompagner. Pas seulement pour aller l'enterrer, mais aussi accompagner sa famille. Et c'est pour cela que nous sommes là, ça c'est juste une action citoyenne, un exemple. C'est un message aussi que nous sommes en train de faire passer au gouvernement pour leur dire qu'à tout moment, à chaque fois qu'il y a toujours des morts de militaires tombés sur les fronts, que nous puissions voir que la même chose soit organisée. Nous voulons voir que leurs familles, les enfants, continuent à vivre bien parce que ça nous touche. Lorsqu'on voit un jeune, on voit un citoyen, on voit un militant, ou un militaire qui tombe sur le front et que ses enfants restent en train de déambiler. Pour nous, nous pensons que ce n'est pas normal. On doit accompagner, on doit scolariser ses enfants, on doit scolariser ses membres de la famille en fait que ça puisse donner l'exemple à cette jeunesse qui est prête pour aussi se donner pour se battre contre cette agression. Mon avis là, déposé par ces militaires, a été salué par plusieurs Congolais, surtout internautes. Est-ce que c'est le même cas ? La Lucha partage le même avis que ces gens-là. Nous, en tant que Lucha, j'ai déjà dit cela que tout citoyen, tout militaire qui s'engage pour lutter contre l'agression, nous pensons que ça est encouragé. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de lui rendre les hommages. Et c'est ce que nous faisons pour dire, ça c'est une action citoyenne. C'est un exemple que nous sommes en train de montrer. Pas seulement à ces vaillants, mais aussi à d'autres vaillants. Qui tombent à Ben, qui tombent à Nitori, qui tombent à Bounagana et à Routour. Donc nous sommes là, c'est une action citoyenne et c'est un message que nous sommes en train de faire passer. Alors, pendant que la cérémonie d'hommage se tient à Goma, les affrontements se poursuivent dans les retours. Vous pensez-vous, comment la Lucha, les opposés de Lucha, comment vous analysez ces combats dans les retours ? Les combats, comme nous sommes en train de dire, c'est un combat contre l'agression. Et nous sommes en train de demander au gouvernement de mobiliser beaucoup de moyens, de renforcer les troupes, en fait que nous puissions finir, une fois de toutes, avec ces manœuvres du Rwanda, accompagnés par d'autres pays, ou l'Ouganda, et je crois, les M23. Donc nous sommes en train de dire juste que le gouvernement puisse s'y impliquer, qu'il puisse mobiliser encore, une fois de plus, des moyens pour accompagner. Parce que nous, on ne doit pas toujours jouer à la défensive. On doit aussi, à un certain moment, attaquer, même à tous les fronts, parce qu'on ne doit pas attendre que les M23 puissent nous attaquer. C'est à nous aussi de les attaquer à un certain moment, et de les pourchasser jusqu'à ce que nous allons libérer tous les territoires congolais. Une force régionale annonçait d'aller jour à venir sur les sols congolais. Quelle est la position de la Lucha face à cette annonce ? Oui, en tant que pays, nous croyons que nous avons besoin d'une aide pour changer les choses, pour finir avec les groupes. Mais nous allons rappeler que ça fait plus d'années que nous sommes en train de vivre cette agression, pas seulement du Rwanda, mais de l'Ouganda. Vous avez vu même ces deux pays, ils ont eu même le courage de se battre, même sur notre territoire, à Kisangani. Il y a eu même des morts. Et aujourd'hui, on nous dit que ce sont ces mêmes pays qui vont revenir ici pour se battre. Je vais rappeler qu'il y a les troupes ougandaises qui sont ici, qui sont au Congo. Il y a les troupes du Kenya qui ont été annoncées dernièrement. Il y a même, je crois, les troupes du Burundi à un certain moment qui ont été annoncées aussi sur notre sol. Et vous savez très bien même la Tanzanie. Il y a même les troupes tanzaniennes qui sont ici dans notre pays. Et nous, on s'est dit, pourquoi encore amener d'autres troupes ? Et pourtant, nous avons l'AMONISCO qui est là. Nous, nous sommes en train de juger que l'AMONISCO n'arrive même pas à finir avec la guerre. Et donc, nous, nous ne sommes pas pour cette force de l'EAC parce que c'est une force de troupes. C'est une force d'abord qui est constituée des pays qui sont en train de nous agresser. Et donc, nous, on ne peut pas accepter que les gens qui nous agressent, que ce soit encore ces gens qui vont venir pour résoudre nos problèmes. Nous-mêmes, avec notre armée, nos efforts d'essai, nous allons nous mettre pour que nous puissions mettre fin à ces hostilités qui continuent ou à cette agression. Mais dire que le Rwanda va encore venir ici, ou l'Ouganda, ou ces pays qui ont déjà les troupes ici, dans notre pays, pour nous, en tant que peuple, nous sommes en train de refuser. Et nous avons même adressé une lettre au président de la République pour dire, nous disons non à ces troupes qu'ils veulent amener ici, chez nous. Nous n'avons pas d'accord par rapport à l'avenir de cette force en RDC. Et vous proposez quoi concrètement ? Nous, nous continuons à proposer que nous avons nos efforts d'essai. C'est vraiment des vaillants. Vous avez vu combien de fois ils ont battu l'M23 en 2013-2014. Et nous avons vu les résultats. Ce sont ces mêmes soldats qui sont là, ils sont encore là. Et c'est possible de décourir à ces gens qui ont travaillé à ce moment-là. Nous n'avons pas encore essayé ça. Essayons d'abord ça. Et je crois, si on disponible les moyens, si on essaie de bien traiter les militaires, je crois, dans moins d'un mois, on peut finir avec cette guerre. C'est pour cela que nous sommes en train de demander au gouvernement de se disponibiliser, de mobiliser de l'argent pour soutenir les FRDC et que les FRDC puissent finir avec ça. Et le peuple, nous sommes derrière les FRDC. Nous avons montré ça dernièrement à Kinshasa, à Isangi. Nous avons montré ça à Kisangani. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à les montrer. Même à Goma, nous avons soutenu les FRDC. Et nous sommes toujours derrière les FRDC pour que nous puissions finir avec cette agression rwandaise. En dépit de ce message, pour finir, s'il vous plaît, j'ai envie que tu regardes ma caméra et que tu lances ce message au chef de l'État parce qu'il est le commandant suprême. Il est bien sûr censé savoir tout ce qui se passe. Vous allez lancer un message au chef de l'État en première position. En deuxième position, vous allez lancer un message de soutenir aux FRDC ainsi qu'un message à la population congolaise. Tout ce que nous pouvons dire au président de la République, c'est de rester détenu. Lorsqu'il y a une agression, ce n'est pas une visite. Ces éléments du M23 ou du Rwanda ne sont pas là pour une visite touristique. Mais ils sont là, ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de tuer nos populations. Il y a des enfants qui sont en Ouganda aujourd'hui, des déplacés. Vous avez vu ce que l'UNICEF est en train de dire. Pour dire que ce sont des droits humains qui sont violés. Et le président doit être debout. Il doit être dans d'autres pays, il doit même venir ici pour être au front avec ses militaires. Parce que ça devient grave. C'est une agression, ce ne sont pas des troubles à l'ordre public seulement, mais vraiment c'est une agression. Et comme il y a une agression, nous devons répondre en tant qu'un pays responsable, en tant qu'un pays qui croit que nous devons mettre hors d'état de nuire tout ce qui est en train de nous agresser et tous ces pays qui continuent à profiter de ces désordres pour s'enrichir. Message à la population. À la population, nous continuons à dire que les efforts d'essai, les autorités ne peuvent pas y arriver si nous ne sommes pas derrière eux. La force vient de la population. Et que nous devons nous mettre debout. Nous devons nous mobiliser. Dans la non-violence, nous ne devons pas aussi tomber dans des messages violents. Nous devons être non-violents, mobiliser la population afin que nous puissions être derrière les FRDC. Que même à un certain moment, lorsqu'il y aura un appel pour nous demander que nous puissions appuyer, comme l'article 63 est en train de le dire de la constitution congolaise, nous sommes prêts à nous mobiliser pour défendre notre pays. Et que ces postes-là, à tout moment, comme vous le voyez, nous sommes là. Nous sommes en train d'accompagner les FRDC. Même au front, nous pouvons les faire. Et le peuple est d'accord. Et vous l'avez vu, comment est-ce que nous sommes en train de nous mobiliser. Et aujourd'hui, nous continuons toujours à nous mobiliser. Merci, M. Jaune, de nous avoir accordé cet entreprise exclusive. Merci beaucoup, M. le journaliste. Nous sommes venus pour rendre hommage à notre héros, notre vaillant combattant qui a exprimé la bravoure de notre armée, l'armée congolaise, le FRDC. Et nous sommes venus pour lui rendre les derniers hommages et pour le mettre en terre parce que c'est un homme qui a fait tout pour que notre patrie puisse retrouver son intégrité. Il défendait notre pays. Et jusque-là, nous disons merci. Au FRDC, nous disons merci à toute la population d'Hommel. Vous avez vu la fin dernière, quand l'incident s'est produit au niveau de la frontière, vous aviez été là pour se mobiliser. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, à la dernière des maires. Et c'est quoi la motivation ? La motivation, c'est que nous sommes en train d'accompagner nos efforts d'essai. Nous sommes prêts à mourir pour notre patrie, telle que l'a fait notre vaillant combattant, M. Kingombe. Et notre patrie doit être défendue par les enfants de notre pays. Et donc, nous sommes mobilisés, nous sommes en train de demander à tous les jeunes de venir compatir auprès de nos efforts d'essai, de soutenir à 100% nos efforts d'essai, pour que nous puissions vaincre le petit Rwanda qui est en train de mettre à mal notre population. Vous dites que vous accompagnez en tout cas les forces armées de la RDC. Également, vous êtes venu prendre part à cette cérémonie. Au-delà d'être ici présents, visibles, quelles sont d'autres actions que vous comptez faire concrètement pour montrer que vous accompagnez cette armée, ainsi que la famille d'un illustre disparu ? D'abord, vous savez qu'à tout prix, nous sommes en train de demander au président de la République de doter des armes aux jeunes de la province du Nord parce qu'ils sont prêts à se battre pour notre patrie. Et surtout, nous avons d'autres jeunes qui groupissent dans des prisons, qui sont en train de vouloir se battre aussi aux côtés des efforts d'essai. Et après cela, vous savez qu'en application de l'article 63, donc c'est légal lorsque nous sommes en train de demander que nos jeunes, notre population puisse se battre pour sauver l'intégrité de notre patrie. Et donc, si nous sommes en train de demander au président de la République de nous doter des armes, c'est parce que nous savons que c'est légal. Et les jeunes sont prêts à faire ça pour que nous puissions recouvrir notre liberté de la main de nos investisseurs, des étrangers qui veulent mettre à mal notre population. Aujourd'hui, c'est l'honneur à ces vaillants militaires de tomber sur le sol Rouen. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet honneur aujourd'hui ? Rendons honneur à ces militaires. D'abord, nous sommes en train de demander à tous les militaires, à tous nos militaires, nous effarder, de chercher à faire la même chose. Vous savez que lorsque nous sommes en train de montrer la force, parce que nous avons la force, nous avons le moyen physique, le moyen matériel, lorsque l'on accepte de mourir pour la patrie, c'est déjà un atout. Et donc, nous demandons à tous nos militaires de faire ce qui est essentiel pour notre patrie. Notre patrie a besoin d'hommes comme celui qui a été épargné, celui qui est mort à la petite barrière. Et si, du moins, tout le jeune pouvait faire ainsi, ça serait vraiment une grande chose pour que le petit Rwanda puisse sentir qu'à face, ils ont une population très mobilisée contre ces pays-là. Les jeunes faire ainsi, c'est-à-dire, et aussi prendre des armes et s'attaquer au Rwanda, traverser la frontière, c'est ça ? Oui, oui, je dois assumer mes paroles. Pourquoi ? Parce que c'est légal. Quand un petit Rwanda vient venir nous agresser, l'article 63 nous dit que nous devons prendre les armes et barrer la route dans ces pays qui sont en train de vouloir nous agresser. Il y a le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays de la région qui veulent nous agresser chez nous. Et donc, nous devons faire tout pour anéantir ces pays et qui veulent nous agresser ici. Peut-être pour finir, en dépit de cette cérémonie d'hommage aujourd'hui organisée à Gouman, il y a les hostilités qui se poursuivent dans les retours. Je suis personnellement côté MNC, comment vous analysez ces affrontements qui ne s'arrêtent pas ? Nous, d'abord côté MNC, notre analyse, c'est que nous avons constaté que le Rwanda est en train de vouloir chercher à tout prix mettre des personnes de mauvais cœur dans notre armée. Ce que nous appelons infiltration. On est en train de chercher à infiltrer notre armée. Ce que nous ne voulons pas, et nous continuons toujours à dire au président de la République, de radier tous ces militaires qui ne sont pas congolais, qui n'ont pas l'esprit congolaise, de les radier, de les ramener dans leur pays, le Rwanda, parce qu'ils veulent toujours à tout prix mettre notre population à mal. Et si du moins le président cède aux intimidations du Rwanda, en tout cas la population ne va pas soutenir le président de la République. Mais si le président accepte que notre voie est la meilleure, nous lui demandons de radier tous ces infiltrés de notre armée, et de les ramener, de les expulser, jusqu'à leur pays d'origine, le Rwanda. Vous proposez la réalisation de ces infiltrés à l'armée congolaise. Quels sont les mécanismes que vous proposez au président de la République pour qu'il parvienne à l'identité de ces infiltrés ? D'abord, d'après tout, nous connaissons les noms des généraux, des détenants, des colonels, des majors, des caporons, des Céline, ceux qui sont venus du Rwanda, via le RCD, SNDP, M23, et voilà aujourd'hui encore M23 qui est en train de négocier pour que tous ces militaires viennent de notre pays. Dans notre pays, nous demandons, nous proposons au président de la République, nous lui proposons que, si du moins il pouvait radier tous ces militaires-là, en tout cas, nous sommes prêts à l'accompagner et d'accompagner tous ces généraux jusqu'à leur pays d'origine. Merci beaucoup. Est-ce que pour l'instant, on peut dire que vous, personnellement, vous soutenez les actions du chef de l'État visant à ramener la paix dans l'Est du pays ? Oui, nous le soutenons à 100%. Si du moins il a la volonté de ramener la paix dans notre pays, nous le soutenons à 100%. Mais le contraire, au cas contraire, s'il ne veut pas, s'il est en train de jouer en un couteau, en double trachat, et là, donc, nous ne veux pas, nous n'allons pas le soutenir. Nous sommes prêts à soutenir notre président de la République. Et si du moins il va écouter notre voix, parce que nous voulons que dans notre armée, qu'il y ait des hommes intègres, ayant l'esprit patriotique, ayant l'esprit qui va défendre notre pays. et nous ne voulons plus de traîtres dans notre armée. Merci beaucoup. M. Sankara, bonjour. M. Sankara, bonjour. Nous voyons, c'est Maté, vous êtes mobilisés au stade d'Affia, on peut savoir pourquoi. La question qu'il est, est-ce que nous soyons là ? Nous sommes en train de rendre gloire à notre héros, notre militaire, qui s'est bâti, qui a donné l'exemple à tous les militaires qui n'ont jamais trahi le Congo. Mais aussi, il était clair en disant, nous ne devons pas soigner la fièvre qui est d'attaquer les microbes. Il a attaqué le Rwanda qui est de soigner les fièvres qui sont les M23. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, on continue à saluer l'acte qu'il a fait, parce que c'est un acte de bravoure. Mais aussi, nous sommes là pour continuer à dire que dans la guerre, il y a aussi l'infiltration. Nous continuons aussi à dire qu'on doit voir tous ces militaires, tous ceux qui ont travaillé avec les rebelles à l'époque, on doit voir comment les écarter dans la gestion de la République. Parce que nous savons bien qu'il y a les ennemis, il y a un tronc des infiltrés dans notre armée. Et pour vaincre la guerre, on doit tenir compte de tout ce que nous sommes en train de dire. Et c'est pourquoi nous sommes là. D'ici là, on attend le programme pour lui accompagner dans ce dernier démer. Et ensemble, nous disons, tel qu'il a fait, nous n'allons pas trahir ce pays de Mamadou, nous n'allons pas trahir Mbokao et Lumumba. Et ensemble, nous disons, nous allons continuer avec le combat qu'il était en train de faire. On sait qu'il y a plusieurs militaires congolais qui se battent pour défendre ce pays. Mais on ne comprend pas pourquoi cette énergie, cette mobilisation de la lucha pour ce dernier, bien sûr, au-delà de tout ce qu'il a fait, qui a semblé été salué sur les réseaux sociaux par certains Congolais. Nous saluons ce qu'il a fait parce que c'est l'acte qui est exceptionnel. Il a jugé, même si je n'ai pas les mots d'ordre de mes supérieurs, mais quand même, je ne dois pas suivre ce que d'autres individus sont en train de dire. Je dois suivre ce que ma conscience est en train de dire. Et c'est là notre devoir patriotique que nous devons faire, nous tous. Parfois, nous sommes en train d'attaquer la fièvre qui est de soigner les microbes. Nous savons tous que les M23 sont financés par les Rwandais. Jusqu'à quand nous allons continuer à s'attaquer aux M23 qui est de s'attaquer aux microbes qui sont en train de relever encore la fièvre. Et c'est l'acte qu'il a fait. Et c'est l'acte que tous les peuples congolais, tous les gomatrassiens, tous les activistes, que tout le monde est en train de saluer. Et ensemble, nous disons que comme nous sommes de croix, nous nous verrons le dernier du jour. Et à la lucha, il a fait l'acte qui est digne d'être loué. C'est quoi la position de la lucha face aux plusieurs demandes et réclamations de certains congolais qui disent et qui appellent au président Tshisekedi de déclarer bien sûr la guerre au Rwanda ? C'est quoi votre position ? Nous savons que la lucha est toujours là pour soutenir la nation. Et ce que seulement nous demandons qu'on donne à nos efforts d'essai, c'est seulement la logistique. Elles vont nous prouver de quoi elles sont capables, comme elles ont fait dans le passé. Nos efforts d'essai ont vaincu. A l'époque, les M23 avec Makenga. Ils ont gagné la guerre avec l'ECD. L'histoire, les témoins, les efforts d'essai ont même libéré la Tchad. Pour dire, ce qui manque seulement, ce n'est pas l'effectif, c'est seulement des moyens logistiques. Tout ce qu'on peut déployer comme moyens, dans d'autres forces, la Monisco ou l'EAC, si tous ces moyens, on peut les canaliser dans nos efforts d'essai, nous disons qu'on peut faire des exploits et le monde entier va les témoigner. Quand vous parlez également de l'ERC, je profite pour vous rappeler qu'une force régionale est annoncée en air d'essai dans les jours à venir, précisément dans l'est du pays, pour essayer de mettre fait à tout ce qui se passe. C'est quoi votre position ? Êtes-vous d'accord de ce déploiement ou bien de l'avenir de cette force régionale ? Nous, la Lucha, nous, la population de Goma, nous, les Congolais, on a dit non à l'avenir de la police rwandaise. Et ça serait anormal de refuser la police rwandaise d'accepter qu'il y ait des militaires qui vont venir. Notre position reste stable. Nous n'acceptons pas l'avenir des EAC. Nous voulons que la seule solution viendra aux Congolais. Ce n'est qu'un Congolais qui peut accepter des versions sans ça pour qu'il y ait changement dans ces pays. Ce n'est pas des Américains, ce n'est pas les Ziboutiens ou encore les Tanzaniens. L'avenir, la solution du Congo viendra par les Congolais. Et c'est ce que nous continuons à dire toutefois que M. Tshisekedi doit cesser avec l'aventure qu'il est en train de faire. Et nous, en tant que les peuples Congolais, nous allons décider ce qui nous vend droit au cœur. Et ce qui nous vend droit au cœur, c'est là et donné par la Constitution. La souveraineté nationale n'appartient pas au président de la République, mais la souveraineté nationale appartient à nous, les peuples Congolais. Et c'est nous qui nous sommes en train de dire que nous ne sommes pas pour ces aventures que Tshisekedi veut nous amener plus. Alors, pour finir cet entretien, on sait que les affrontements se poursuivent dans les retours entre les FRDC et les rebelles de M23. Comment la lutte analyse ces hostilités qui ne s'arrêtent pas dans cette partie est du pays où les M23 ont été bien sûr qualifiés comme des éléments terroristes. Il y a Kinshasa qui a toujours dénoncé également le soutien de Kigali face à ses rebelles. Comment la lutte analyse cette situation ? C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est une vaste blague qu'on continue à faire. Le gouvernement congolais a qualifié que les terroristes du M23 sont soutenus par le Rwanda. Et comment expliquer encore que ce sont les mêmes sponsors de ces terroristes qui peuvent venir nous amener la paix ? C'est qu'il continue à dire que nous ne sommes pas pour tout ce que M. Tshisekedi est en train de signer comme accord. Ça lui engage que lui comme individu et pas nous comme les parents. Il faut préciser qu'il n'y a aucun accord qui a été signé en Nairobi. Il y a la présidence qui a démenti cette information. Mais la question c'est de savoir comment la lutte analyse ces hostilités qui ne s'arrêtent pas dans les retours. Pour nous, la lutte, nous comprenons qu'aucune armée au monde ne peut vaincre la guerre s'il n'y a pas de soutien populaire. Et c'est pourquoi nous, la lutte, nous sommes en train d'appeler la population congolaise. Nous sommes en train d'appeler tout le monde, des ériels et derrière les efforts d'essai. Comme on a fait à l'époque de Mamadou Ndala. Et le résultat, on a vécu M. Makenga jusqu'à ce qu'il a oublié son chapeau. Et c'est ce que nous sommes en train d'appeler encore. De se mobiliser derrière nos efforts d'essai. Et nous allons vaincre la guerre comme l'histoire le témoigne. Est-ce que la lutte soutient les efforts d'essai dans tout ce qu'on voit, ce qui se passe, ils le font ? Et si vous soutenez ces armées, vous les faites comment ? La lutte soutient les efforts d'essai. Pour preuve, on a mobilisé de vivre, de l'argent qu'on est parti à donner à nos efforts d'essai. Comme si cela n'a pas suffi. La lutte est en train de sensibiliser la population qui a beaucoup désinfiltré dans notre ville, qui a beaucoup désinfiltré dans notre armée. Nous tous, on ne va pas prendre les armes. Mais quand même, nous allons dénoncer l'ennemi. L'ennemi qui est le Rwanda, l'ennemi qui est les 1-23, l'ennemi qui est toute personne qui peut vouloir se lier derrière cette cause. Merci, monsieur, de vous avoir accordé cette impression. Le plaisir est pour nous. Merci. Merci.